Cette marche par son envergure est inédite. Nous avons organisé en plusieurs moments de la vie politique la démocratie de notre pays des manifestations. Mais jamais nous n'avons rien vu de semblable. Jamais, comme leader, nous n'avons souffert sur un kilomètre et demi d'une marche serrée, pénible, où nous avons transpiré comme des outres. Mais nous sommes heureux, nous sommes rayonnants de joie parce que cette souffrance, elle signifie la vitalité des partis membres de la MRN. Mais elle signifie surtout le soutien indéfectible, irréfragable que vous témoignez au président Issoufou Mahamadou pour qui ? Pour qui ? Je déduis pour qui nous dédions cette manifestation. Il est en terre sainte d'Arabie Saoudite. C'est dans ce pays du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à partir duquel il est en train, j'imagine, de penser à nous et prier pour que cette manifestation se termine très bien. La mouvance ! La mouvance ! Je voudrais, avant toute chose, dire que cette marche, si elle a été aussi impressionnante que je suis en train de le dire, c'est avant tout grâce aux belles et chatoyantes couleurs qui lui ont conféré son charme si spécial. Ce charme, nous le devons aux femmes venues très nombreuses. C'est pourquoi je les remercie bien vivement. Merci également aux jeunes venus, plus nombreux qu'on ne puisse l'imaginer, débordant comme toujours d'énergie, enthousiastes, faisant preuve de vitalité. Camarades jeunes, votre réponse a été massive parce que vous, vous avez conscience que la démocratie, c'est votre bien à vous, avant quiconque. Or, si nous avons décidé d'organiser cette marche, c'est justement pour défendre la démocratie, car l'histoire nous l'a enseignée depuis longtemps. Les faussoyeurs de la démocratie ont toujours eu sur les lèvres ces nobles termes, même lorsque, précisément, ils ont voulu en détruire le projet. La mouvance, la mouvance, le PNS ! Chers camarades, chers amis, ces derniers temps, nous avons constaté l'utilisation par certaines personnes d'un discours de haine totalement libre et décomplexé, d'autant plus libre que nos grands stratèges d'Abidjan ont eu tout faux et qu'ils en seront plus à Dieu pour leurs frais. En tout misant sur le mécontentement supposé des travailleurs et la perspective d'une chimérique grève générale, les stratèges de l'opposition ont tout simplement confondu ce que eux, ils désirent et ce que la réalité permet. En effet, il ne suffit pas aux militants de l'opposition de se couvrir du manteau de la société civile, de tenir les réunions au siège d'une centrale syndicale et de proclamer que le gouvernement ne paye plus les salaires pour que se réalise le rêve de la grève générale insurrectionnelle. C'est raisonnement et dérisoire, comme le fantasme qui le commande. Malheureusement pour nos insurgés fantasmatiques, le gouvernement paye régulièrement les salaires des fonctionnaires. La mouvance présidentielle ! La mouvance présidentielle ! Merci. Dans leur volonté lamentable d'instrumentaliser les travailleurs, ils ont même eu l'outrecuidance de nous accuser d'avoir abandonné les fonctionnaires. Devons-nous leur rappeler que lorsque leur président était premier ministre, durant sept longues années, il avait maintenu des salaires diminueux de 30% et gêlé les incidences financières des avancements des fonctionnaires. Le président Issoufou Mahamadou, en cinq ans de pouvoir, a augmenté les salaires de base de 5, 8 et 10% selon les catégories, a alloué trois primes à tous les cadres de l'État. Le cumul de ces primes fait plus de 100 000 francs par mois pour chaque fonctionnaire de la catégorie A, par exemple, et réduit de 5% l'impôt unitaire sur les traitements des salaires tant du secteur public que privé. Ainsi, en cinq ans, la masse salariale a été plus que doublée. La mauvaise...